Yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler du fait sur la JP Merlin Donc là je fais une vidéo en compagnie de Upsilon et Kratech, yo les BG Salut salut Donc on va parler du patch avec Kratech et Upsilon, enfin clairement là c'est vraiment une honte La JP mon pote on a atteint le souterrain gros carrément on a atteint le noyau de la terre là C'est bon c'est... Bon bref, donc les gars je vais vous montrer en même temps le patch note Et après on va dire le plus intéressant et le plus croustillant ça sera à la fin Donc là on va commencer chapitre 17 Bon ça encore heureux, au moins il y a un chapitre à faire ça fait 30 j'aime Event recyclé, toujours la même chose, donc l'event en gros t'as des ressources Tu mets des ressources et perso les coups avec le gros statl et t'as des récompenses Donc c'est 20 ressources par jour, donc spell donjon, démon, grotte et le dernier je sais plus j'ai un peu oublié je crois C'est juste les icônes qui changent quoi Bon en gros ouais c'est toujours les icônes qui changent Donc là tu peux, dans le shop tu peux acheter des ressources pour Stephen, comme d'habitude classique Ça c'est les récompenses, donc clairement les récompenses les gars c'est du Osefci Genre vraiment littéralement c'est ça Donc là on va passer à un nouveau boss, bon comme d'habitude un nouveau boss Bon là ça va c'est un nouveau boss Donc c'est Hellboy comme on l'appelle Hellboy Donc bah un nouveau boss qui va être peut-être simple, peut-être compliqué je sais pas on verra demain Déjà le boss il est rouge, donc je pense The One, voilà quoi, tu connais les bails The One qui va one shot le boss c'est quasiment sûr je pense Donc ressources voilà c'est des dents, donc voilà bon classique Donc ça une barre en fonction du nombre de fois, du nombre de réussites de boss tout simplement Enfin tu bosses plutôt Donc bah récompense vraiment classique Vraiment classique, bon comme d'habitude ça en vrai c'est un peu utile Donc le shop aussi Ouais Donc là comme d'habitude le shop, bon bah du classique de chez classique C'est revu 10 fois limite Même depuis un an Ouais Comme d'habitude tu peux acheter des ressources dans le shop, bon c'est un peu Osef Donc là c'est du foutage dégueu, on commence à arriver un peu dans le... L'énervement j'ai envie de te dire Des missions pour avoir un Denzel gratuit alors qu'on a un portail pour l'avoir gratuit level 80 Bon ça fait un doublon j'ai envie de te dire mais bon Osef tier un peu Donc voilà les missions D'ailleurs je mettrai les missions demain sur le discord dans le channel mission Donc si vous voulez avoir la traduction bah go sur le discord les gars qui seront en description Donc voilà Bon ce qu'il faut retenir c'est bah sans aucune c'est rien du tout Clairement c'est nul à chier 3 coins et ça pareil Osef tier Denzel comme j'ai dit un doublon donc bon Ok Niveau spécial dans ce pédoujon donc ça comme d'habitude recyclage.com Pote par jour à chaque fois t'as une pierre UR donc je te conseille vraiment de faire le niveau spécial dans ce pédonjon Limite c'est presque obligatoire de le faire En gros je crois que ça dure 2 semaines je crois donc t'auras 14 pierres UR Ça se prend Ça c'est la récompense que t'auras dans les coffres Donc des fois t'as des coffres d'orekipo par genre que ça bon c'est full RNG Donc voilà Donc l'event king échange Bon ça encore une fois c'est du recyclage les gars Ce qui est surtout intéressant c'est ça En gros pour 200 pontentifs R t'as 200 enclumes c'est ultra intéressant Le reste les gars on s'en fout un peu voilà Ça là on arrive vraiment au truc le plus important de cette mise à jour C'est le truc guttière Les skins UR à 20 GM Les skins SSR à 15 GM SSR bon bref t'as compris Donc clairement un skin UR à 20 GM C'est comme pour Miodas AM C'est trop fort genre clairement t'as pour Par exemple t'achètes 3,7 UR t'en as pour 180 GM le 270 C'est trop trop pété Clairement les gars profitez des skins De toute façon les gars on va parler après du portail et du perso Vous allez comprendre pourquoi On dit que c'est la meilleure partie de cette mise à jour Clairement les gars c'est abusé En free to play Ou si vous achetez que les hebdos ou les monsus Vraiment c'est guttière Ouais clairement c'est guttière En plus comme j'ai dit l'événement il dure un mois Donc clairement t'as le temps d'ouvrir Pour ça c'est une nouvelle qui pique Le retour de skins limité uniquement en argent Ça clairement avec de marble Coup de poing un jour ça part Ça part de là On va aussi limiter Ça va vite ? Bah ça va Bon comme j'ai dit ce qui est limité uniquement en argent Du coup bah Voilà je le skip La nouvelle Oakpass avec le nouveau système Avec une petite bouille quand même On va le gérer Donc si tu veux prendre le Oakpass Le Oakpass payant pardon c'est 8 euros Donc 8 euros bah tranquille Donc ça ressemble à ça maintenant le Oakpass Donc maintenant t'as des missions Et en gros avec les missions tu gagneras des points Donc de kilométrage Donc c'est la traduction française de Google Trad On voit y'a pas trop de mots en français Et en gros tu pourras acheter des skins Avec les points obtenus Donc là tu pourras acheter un skin UR Descanor Je sais pas si tu peux tout acheter Ou c'est chaque pièce 1400 points On a vu c'est chaque pièce Je ne l'aurais pas eu dans les 3 Ouais je pense Du coup ouais 1400 Chaque pièce Donc bon les points je sais pas ça ressemble à quoi On verra demain en win game les gars Donc en gros ouais c'est un nouveau système qui est quand même bien Mais a priori pour avoir les 1400 points Il faut limite prendre le Oakpass payant Tu vois je dis bien a priori tu vois ça va voir demain Donc là t'as aussi ces skins que si tu les as pas eu à l'époque Bah tu peux les prendre Donc ouais on va dire Ça c'est la récompense sur qui tout plait du Oakpass Et là gros changement pour la JP Oh my god c'est incroyable Maintenant t'as des GM dans le Oakpass Donc 20 GM ça se prend avant t'avais 0 GM Ouais ça les récompenses maintenant ils sont good Je sais pas t'en penses quoi toi Rémi ? Bah ils sont bien tu vois Mais ils sont pas non plus Enfin c'est déjà mieux qu'avant tu vois Genre t'as 20 GM tu vois ça va Ouais franchement ça va C'est à dire que les euros sont un peu plus rentabilisés Ouais Bon là nouveau Battle Event les gars Donc Battle Event Bon classique comme d'habitude Dont Village Donc période de l'event Donc c'est pendant généralement une semaine Voilà une semaine Nouveau bouton Pour switch entre les boss et les démons Bon ce bouton J'ai pas trop compris le jeter Mais bon Ok D'ailleurs demain les gars Je choisis à noter On aura 30 diamants Donc dans la Battle Let Pendant je crois que t'as une semaine Non deux semaines pour les prendre Donc bah tu te connais que t'as les 30 diamants Donc ça se prend instant Donc là les gars on va passer à la partie Croustillante Qui fait vraiment euh Bah t'as envie de mettre un coup de point Netmarble Genre c'est abusé là Ce qu'ils ont fait c'est J'ai jamais vu ça de ma vie Clairement Donc on va commencer Ah là là Donc nouveau portail fest A partir de là Ok Tu te dis ouais tranquille Donc invocation comme d'habitude Avec les tickets payants Ou des gemmes Bon ça en soit c'est logique Aïe Là on passe à la partie La plus What the fuck Je te dis Prépare toi frérot Donc en gros dans le portail Donc les J'espère que t'es bien installé Parce que là Tu vas t'en mode où là Donc Ah vraiment faut s'accrocher là Donc dans le portail Y'aura les 7 DS du CS Donc je montre Donc les persos là Donc les Tous les persos que je montre avec ma souris Ok Début du jeu Torasteriel c'est un très bon perso Bon ok T'auras Arthur Vert Le Arthur Vert qui est donné Donc en soit Osef de sa SP Escanor Vert Bah tu l'as P6 Depuis longtemps Limite si tu joues depuis Day 1 Et en soit Les persos s'en font un peu La Merline Rouge Bon a priori c'est la Merline Bleue Donc de toute façon peu importe Denzel Ils nous remettent Denzel dans le portail Ok Puis attends pour les autres persos Je peux montrer ce screen Y'a son portail à côté Et y'a la mission pour l'avoir Du coup y'a Denzel Après y'a Matrona DP Deldry Et Arthur Vert que j'ai déjà nommé Et voilà Et après les fesses Qu'il y a sur le portail C'est uniquement Merlin Fest Eddy Fest Et King Fest Et au 900 tu peux choisir Entre Merlin Et King Fest Enfin clairement les gars En fait c'est quoi ça Il use the one Et élevé genre Et surtout le portail T'as vu la gueule du portail Genre clairement Le foutage de gueule Genre clairement Je vois ça Je me dis Mais en fait le jeu C'est de pire en pire Genre actuellement Je sais pas T'en penses quoi toi Rémi Et Crytek J'ai l'impression de voir un portail nuit début du jeu Ah ouais ils ont mélangé perso début du jeu Parti 1 CS début du jeu Un archange qui tombait du camion Et deux festes Un archange qui se balade Pourquoi que ça riel Pourquoi pas les autres Il faut dire que l'ancien portail fest Y'avait 4 festes Avec le scanner Bah du coup les 3 festes Et là y'en a que Y'en a que 3 Bah y'en a que 3 en tout Avec le nouveau quoi C'est Voilà c'est bizarre Voilà les gars Le portail Bah foutage de gueule Clairement moi je vous conseille De skiff Mais vraiment C'est le plus gros skiff de ta vie Et surtout qu'ils ont dit Dans le live qu'ils allaient mettre Un dev note Dans 2 semaines Pour en gros a priori Y'aura encore Peut-être un festival Peut-être On sait pas Ah bah ouais Là clairement les gars C'est foutage de gueule.com Genre le netmarble Mon pote Il vient de se mettre Une balle dans le pied Genre clairement Là ils ont plus de pied Genre limite Ils sont C'est plus de balles C'est un missile Là ils sont en train de ramper Limite Comme des zombies Dans Call of Duty Donc là Skin pour la nouvelle Merlin Bon Les skins clairement Ils sont dégueulasses A part lui au milieu On va dire Il est ok Tu vois Mais bon Quoi Les autres c'est Donc là on va passer A la traduction de la Merlin Après on va donner notre avis Etc Je vais montrer l'aspect avant Attends je m'en grand Vite fait Hop 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 Donc là on va passer à la traduction du perso Aïe 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 ça fait Voilà Tu sais quoi Je vais lire le passif en dernier Parce qu'en vrai C'est le truc le plus intéressant du perso On va dire Donc inflige Donc inflige des dégâts de coût puissant Donc c'est exactement le même skill que Sariel Donc voilà Égo à 475% de l'attaque à un ennemi Donc coût puissant Ça fait des dégâts supplémentaires En fonction de la résistance de la cible Donc comme je l'ai dit C'est un skill Bah c'est exactement le même skill que Sariel Donc ouais pourquoi pas C'est un skill qui fait mal Et chose à noter C'est que ce skill Est uniquement en 1 hit Pardon Comparé à Sariel Genre c'est en plusieurs hits Genre je crois une quinzaine Donc en gros Si tu veux pas te cesser Tu pleures Bon la chose à noter quand même Deuxième skill Infige des dégâts égaux A 280% de l'attaque A tous les ennemis Ils les empêchent de se soigner Pendant deux tours Donc là la suite Tout simplement Ça applique l'effet infection En gros tu crois pas Te soigner pendant deux tours Pourquoi pas Ouais c'est Ça va c'est quand même Vite fait bon Bah c'est ok C'est pas non plus officieux Mais on va dire ça passe Là on va passer à l'aspect Qui clairement c'est aussi Du foutage de gueule T'es obligé de l'avoir 6-6 Donc affiche des dégâts égaux A 400% de l'attaque A tous les ennemis D'ailleurs il manque un N Ici bon c'est pas grave Créer une barrière De 5% des dégâts infligés Sur tous les alliés Donc ça c'est à vérifier Parce que dans le live Ça met sur tous les alliés Et à priori Ils ont changé Donc bon On va vérifier demain Et en cas d'attaque Les bonus sur les skills Exemperforations Ne sont pas appliquées Donc en gros Le main shield Donc c'est exactement Le même shield Que Elisabeth Donc voilà Et ce pain les gars C'est que 5% des dégâts infligés Donc c'est rien du tout En fait Juste comme si tu mettais Un shield level 1 D'Elisabeth Genre ok Et toi déjà Tu vas pas faire non plus Beaucoup beaucoup de dégâts Et en plus Tu prends que 5% Franchement même A shield elite level 1 C'est mieux en fait Genre Bah genre Je me suis dit Waouh Donc spécis C'est 600% en AOE Et 20% de shield Donc bon spécis Comme je l'ai dit les gars C'est un perso de Wail Encore une fois Pour qu'il soit correct Pour qu'il soit correct Faut vraiment avoir une spé montée Genre tout simplement Tu as pas Genre tu as pas limite Spé 4 minimum Bah le perso tu peux Skip au jeu Osef Donc là passons au passif Donc là Le passif il y a un peu bizarre Mais on a compris Donc on va essayer De vous l'expliquer Donc quand ce héros Supplie des dégâts Venant d'un skill ennemi Les dégâts Iront au maximum A 40% des HP max De ce héros Et pour chaque 4% D'HP restant Augmente ses stats Qui a l'attaque de 1% Donc en gros Il aura une augmentation Si elle est full vie De 25% de stats Qui a aux HP Donc comment il marche Son passif Je sais pas si Rémy Tu vais expliquer Peut-être que ce sera plus simple Parce que moi des fois Je vais l'expliquer Bah là de ce que j'ai compris En gros Si Merlin On va dire Qu'elle a 100 000 PV Tu pourras pas lui faire Plus de 40 000 de dégâts Ouais et c'est uniquement Pour elle les gars C'est pas C'est uniquement pour elle Donc là on va le vérifier Ici Donc ils l'ont testé Donc là elle avait 100 75 000 HP Bon bref Et là c'est Prince P Pour vous montrer Ouais bon c'est pareil Pour vous montrer Que c'est uniquement pour elle Donc là elle a pris le maximum Donc là on a comme un calculatrice Donc voilà 70 340 C'est ce qu'elle a pris Donc elle est ici Et là les autres Ils ont pris Bah 100 000 Et 80 000 dégâts quoi Donc voilà gars C'est que pour elle Donc clairement On en pense quoi du perso Bah ouais genre c'est bien Le perso il prend moins de dégâts Mais bon Ouais franchement Sauf que les gars A noter un truc Un truc très important Elle est de race inconnue Du coup tu peux pas jouer Govert Ah ouais Govert govert Donc voilà Déjà juste ça les gars Ça met une balle dans le pied Au perso Et à la team aussi A la team aussi Bah alors En ce moment de tir C'est un peu le perso Qui a un peu révolutionné le jeu Voilà Ouais goz over Clairement Tu la prends en ta team Mon pote Tu joues un autre jeu Genre clairement Ah ouais tu le sens Vraiment tu le sens Quand tu l'as pas Quand tu as pu sur passer Enfin vraiment Donc moi les gars Moi je vous conseille Tout simplement Après je vous demandais L'avis de Upsoning Ritek Je vous conseille Tout simplement De skip ce portail D'un le portail Il pue la mort Il est à chier Tout ce que tu veux Genre Vraiment c'est Bref c'est net marble Je sais pas Ils ont fait quoi Mais bon bref Et le perso Vraiment il est pas intéressant Genre franchement Il est pas intéressant Même AM à côté Les gars Il est gotier Genre vraiment De toute façon AM il est ultra fort Mais c'est juste La team qui est pas ouf Actuellement Enfin les gars Les persos Le perso je vous dis Clairement Actuellement Je vois pas l'intérêt En fait Enfin C'est bien Il prend moins de dégâts Mais la team à côté Ben Tu le one shot Et après Les tout se soltain On va faire quoi On va rien faire Vraiment Je sais pas Aucun Clairement Je vois pas trop L'intérêt du perso Il va être ok Il va être ok Moi clairement Je pense que le perso Il va juste rien changer Juste chiant C'est un perso chiant Toi t'en penses quoi Jordan On va commencer par Jordan Pas critique Bah déjà En vrai Le perso Peut-être qu'à l'avenir Il pourrait peut-être Avoir une place Dans l'intérêt Mais actuellement Au vu des persos Qu'il y a etc Le fait que tu puisses pas Jouer Ghostserver Etc Puisqu'ils sont tous les deux De la race inconnue C'est pas fou fou Sachant que Ghostserver C'est un peu le meilleur perso D'autant plus Que le portail Et on va pas se le cacher Mélange de partie Avec Avec deux fesses Plus ce feste là Franchement Portail à skip Franchement Je trouve que c'est quand même Une mauvaise stratégie De Netmarble D'avoir fait un perso Comme ça Dans le sens où Beaucoup de gens S'ont dit Putain Je sais pas si je vais invoquer Et En plus que le portail Vraiment très très mauvais Franchement T'as pas du tout envie D'invoquer Surtout aussi Qu'il y a la réduction Sur les skins Franchement Go prendre les skins Mais surtout Dans deux ou trois semaines Dans deux semaines Il y a Un dev note Qui va sortir Où ils vont peut-être Annoncer Les futurs persos Futurs contextas Du coup Je vous conseillerais Comme dès qu'on va De garder vos gemmes Au cas où Il n'y a pas vraiment Tout All in Sur les skins Et puis voilà Moi je vous conseille De faire ça les gars Donc demain Il aura la mise à jour Tu te dis Ouais je vais prendre Tous les skins Attends garde tes gemmes De toute façon La réduction des skins Ça dure un mois Comme je l'ai dit Donc toi t'as le temps Donc là On va demander l'avis Du psilone Ah bah Ma vie est simple C'est tu skip Ah bah C'est ce qu'on a dit Depuis tout à l'heure Je suis free to play J'ai à peine 300 gemmes Je vais pas à l'invoquer Juste pour Merlin Alors qu'il va faut Spaces Un sou que Ouais bah Perso en soi Il y a même Mais si je pense Ça va pas non plus Être intéressant De ouf en vrai Sp1 j'ai l'impression Je vais un typé Je vais un typé Début du jeu T'as l'impression Parce que gros Certes T'as quand même 400% Après t'as 5% De shield Comme Ellie Mais bon Tu vas pas faire De masse de dégâts En fait genre Bah ouais c'est ça Tu vas sp1 Tu vas pas faire des dégâts C'est pas ouf En fait genre Donc voilà les gars Notre avis sur Ce page Donc clairement C'est une foutage de gueule Genre littéralement Je sais pas si c'est passé quoi Je pense Qu'à votre avis Il aurait différé Si Gosser Vert Ne serait pas dans le jeu En fait En vrai ouais j'avoue C'est un peu différé Il y a des chances Et là franchement Quasiment toutes les teams Tournent autour de Gosser Bah vraiment Il y a peut-être Le skill d'Andre Que j'aime bien Pour contrer l'aspect des lions Ouais Ça va Et le fait que Duane puisse post-regen Du coup Bah attends Après faut noter un truc Pour l'aspect C'est que c'est bien Mettre une spé Mais bon faut déjà partir en spé Gros Tu fight un Gosser Vert Va partir en spé Et surtout les gars Faut noter un truc C'est que le perso Tu peux le stun Tu peux le pétrir Enfin tu peux tout faire avec En fait Demi c'est ta poupée Genre vraiment Bah voilà les gars A vu sur la mise à jour Clairement Foutage de gueule Festival Ouais lol Clairement déçu Bah voilà les gars On va pas Dire plus de trucs En vrai Il y a rien à dire de plus Je pense La seule nouveauté C'est le perso Logique Et c'est un boss Qu'on va encore plier En un coup de Zoan Tout casser Et puis voilà Surtout qu'il est rouge Sinon Le reste Le reste de ce qu'il y a eu Dans la mage La plupart des trucs C'est des packs Des packs Des packs Et un HUD Qui change Sur des events En fait Vraiment c'est C'est ça le défaut du jeu En fait C'est le recyclage Un manque de nouveauté Là c'est même pas du recyclage C'est l'absence totale C'est vraiment dommage Il y a rien du tout Donc voilà les gars Merci d'avoir regardé la vidéo N'hésitez pas à vous abonner Si un like Ça fait très plaisir En plus on a atteint Les plus de 2k abonnés Donc voilà les gars Vous avez notre avis Donc voilà Demain tu skippes Et t'attends ça Je manque Dans 2 semaines On verra Voilà voilà On vous laisse les gars Tchuss les BG Bonne nuit Bon app Vous connaissez les bails Tchuss Bye 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 Sous-titrage Société Radio-Canada